...et le cuivre reste dans le sol. C'est un argument qui revient souvent. Il faut savoir que c'est nous, les bio, il y a 25 ans, qui avons dit les premiers, attention, on met trop de cuivre. La veille de millésime bio... Ça va être ton premier salon, millésime bio, quand même. Non, c'est le second. C'est le second, on était déjà là le dernier. C'est formidable, c'est pas le dernier, en tout cas. Fantastique. Le man bio certifié, mais c'est vrai que quand on fait du vin sur un terroir, la première chose, c'est de respecter, de ne pas envoyer des produits chimiques. Pour moi, c'est toujours l'avenir, parce que je n'ai jamais fait autrement. Et les vins étaient bio depuis le début. C'est donc en 2010 qu'on est officiellement certifié éco-cerre et demi-terre. Le domaine est situé à Arbonne. Mon père travaille encore au cheval, mon père a amené les premiers tracteurs sur l'exploitation, donc au niveau du terroir du domaine, il le connaît très bien. Et j'avoue que notre aventure en bio aujourd'hui est aussi importante de ce sens-là, c'est qu'il a une connaissance du terroir qui nous permet de travailler au mieux, je dirais, le sol. Le bio montant puissance ? En bio depuis 1960 ? Nous sommes en bio et ça doit faire une dizaine ou dix ou onze ans. Nous sommes en bio. Ils ont démarré en bio, d'entrée ? Ah oui, d'entrée, d'entrée, d'entrée. Le bio, c'est une démarche qui aujourd'hui devient à la mode, qui, comme toutes les démarches à la mode, tente beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont déconvaincus anciens, déconvaincus récents. Il y a des gens qui sont intégristes, il y a des gens qui sont plus raisonnables. Il y a toutes sortes de gens. On continue en bio et on fait en sorte de ne pas utiliser de sulfite. Il faut aller trop plus loin. C'est ça la bio ? Voilà.